En 2001, le grand public la découvre blonde péroxidée dans la revanche d'une blonde. Aujourd'hui, Reese Witherspoon partage l'affiche avec Oprah Winfrey, la plus célèbre animatrice télé des Etats-Unis pour la dernière grosse production Disney. En 28 ans de carrière, Reese Witherspoon est devenue l'une des femmes les mieux payées et les plus influentes d'Hollywood en tant qu'actrice, productrice mais aussi activiste grâce au mouvement Time's Up. Alors comment cette fille du sud des Etats-Unis a-t-elle réussi à mettre Hollywood à ses pieds ? Raphaël Monégier nous raconte la revanche de Reese. Hi everybody, I'm Reese Witherspoon and I'm here answering some questions. Mais oui, vous la connaissez. Un physique de jeune fille modèle, un nom trop américain pour être vrai, un sourire d'ambassadrice de la fondation buccodentaire. Laissez mes qualités sur vos fingers, ça ne va pas te mettre à l'autre avec moi. À bientôt 42 ans, Reese Witherspoon a changé de dimension. Et je me dis, tu vois ma face sérieuse ? C'est une chose de Witherspoon. Si en France, elle souffre d'un déficit de popularité, souvent appelé. Mais si, tu sais, la fille dans Sex Intention ? Ou aussi la bimbo de La Revanche d'une Blonde ? Ne vous fiez pas aux apparences. Du haut de son mètre 56, elle est aux Etats-Unis depuis le début des années 2000, l'une des actrices les mieux rémunérées de l'industrie, avec un cachet moyen d'environ 15 millions de dollars. Preuve de sa popularité outre-Atlantique, elle fait partie du casting XXL de la dernière superproduction Disney, un raccourci dans le temps. C'est une petite fille du sud des Etats-Unis, qui vient d'un milieu assez conservateur, mère de famille, de trois enfants, bon, on l'en sait plusieurs fois, etc. C'est quand même Hollywood, mais c'est une sorte d'incarnation du rêve américain. Elle aurait tort de s'en priver, puisqu'aujourd'hui, elle est célébrée par toutes celles qui comptent dans l'univers du divertissement. C'est une des femmes les plus intelligentes et les plus puissantes à Hollywood aujourd'hui. Dernier exemple en date, Nicole Kidman, récompensée aux Golden Globes pour son rôle dans la série Big Little Lies, produite avec sa copine Reese Witherspoon. C'est pour nous de partager. Et quand je dis « nous », je parle de Reese Witherspoon et moi. Nous faisons ça grâce à notre amie, notre union créative et notre soutien de l'autre. Et je vous aime. Wow, le pouvoir des femmes. En quelques années, cette actrice peut-être trop américaine pour le public français et passer du statut de jolie blonde naïve, voire superficielle, à productrice incontournable et fer de lance d'un nouveau féminisme hollywoodien. Le temps est arrivé. Nous vous voyez, nous vous entendons et nous vous raconterons vos histoires. Comment en est-elle arrivée là ? Et si c'était elle qui allait enfin mettre fin à la domination masculine dans l'industrie du cinéma américain. Et si vous réussissez, cela va changer Hollywood. J'espère que ça. Nous sommes en 2006. Reese Witherspoon remporte cette année-là l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Walk the Line. Pour me, this was just, it was a great sort of accomplishment to just learn to stand in my own shoes and in my own self and be proud of myself, which is, you know, it's different for me. Big moment? Big moment? Yeah. What follows? Oh, that was a tough year that followed. What's tough? Alors que son Oscar aurait dû lui valoir des propositions de rôle ambitieux, Reese Witherspoon peine à trouver des scripts à la hauteur de son talent. De toute façon, quand on est blonde et qu'on est jolie à Hollywood et qu'on est mince, c'est compliqué d'avoir des rôles vraiment intelligents, quoi. Il y a un moment où j'ai lu ce script qui s'est venu et mon agent l'a envoyé à moi et c'était juste horrible. J'ai appelé mon agent et j'ai dit « Je ne vais pas faire ça. Qui voudrait faire ça ? » Il a dit « Toutes actrices de Hollywood qui veulent cette partie. » Et c'était juste un moment de lumière pour moi. Il y a un moment donné où il y a un plafond. Il y a un plafond de verre, toujours. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on ne peut pas finalement avoir des rôles plus intéressants, que c'est toujours les mêmes rôles. Et je dread lire scripts qui n'ont pas de femmes qui sont involvées dans leur création parce que, je suis arrivée à cette partie où la fille se tourne à l'homme et elle dit « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » Vous savez qu'une femme dans toute situation de crise ? Qui a... Qui a... Une femme dans toute crise qui n'a absolument aucune idée de ce qu'il faut faire ? Reese Witherspoon c'est une actrice qui cherche des personnages féminins plus intéressants, d'avoir des rôles intéressants quand les femmes ont dépassé 37 ans et demi. Il n'y a pas que Clint Eastwood qui a le droit de vieillir à l'écran. Le constat est sans appel. Pour Reese Witherspoon, c'est toute une industrie qui est dans l'incapacité de produire les personnages de femmes ambitieuses qu'elle a toujours désiré incarner. À elle, de se débrouiller. Son plan, elle le met en place en 2012. Reese Witherspoon fonde sa société de production Pacifique Standard. Elle a envie d'initier des projets intéressants, intelligents dans lesquels il y a des vrais rôles de femmes avec des équipes mixte hommes-femmes. Elle n'a pas envie d'attendre passivement qu'on lui soumette des scripts. C'est une femme d'action, c'est une go-getter comme on dit aux Etats-Unis. Et c'est probablement parce que les femmes ne peuvent pas sortir de leurs vies. Elles ont des enfants pour s'occuper, des parents pour s'occuper. Tu as un féministe. Je suis. Ces deux premières productions, Gone Girl et Wild, sont des cartons au box-office. C'est le féminisme pro-business, c'est-à-dire que toujours, elle met en œuvre des projets qui véhiculent des thèmes féministes et qui peuvent également gagner de l'argent. Et je pense que même les femmes qui sont un peu anti-féministes, qui ont voté Trump même, je dirais, quoi, elles vont peut-être se reconnaître dans le féminisme de Rich Grospoon. Of course they do. Elle est militante, mais dans l'action, quoi, et dans le système. Et tout d'un coup, elle a pris une autre ampleur, sans perdre de ce côté très sympathique de la petite blonde américaine. C'est là où elle est hyper intéressante, c'est qu'on a toujours ce cliché de la militante féministe qui est un pâtissomiste ou avec le vieux t-shirt, les poils sous les bras, etc., mais c'est tellement faux. C'est-à-dire qu'elle incarne un personnage militant accessible. Et ça, dans le milieu militant, il y en a peu. Cette nouvelle voix du féminisme parvient à se faire entendre, mais aussi à réunir autour de ses projets d'autres actrices qui mènent le même combat à l'image de la série Big Little Lies produite avec Nicole Kidman. Rich Grospoon, elle fédère. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis le sisterhood, la sororité, en fait, c'est la base du féminisme. Et elle, c'est vraiment la chef de gang, en fait. que tout le monde s'y agrège, tout le monde a envie d'en être. Et en ça, elle est hyper importante parce qu'elle apporte aussi de la légèreté un peu, elle apporte de la sympathie, en fait. C'est un combat qui est quand même assez rude. C'est une année incroyable pour les femmes en télévision. Je peux juste dire que les femmes se trouvent à la front de leurs propres histoires et se trouvent les héros de leurs propres histoires. Et merci pour cette opportunité et pour l'audience de s'ouvrir leurs armes autour de nous. Dans le Hollywood post-Wenstein, elle est devenue la figure de proue des combats pour les femmes à l'image de son rôle dans le mouvement Time's Up, dénonçant la culture du viol et la loi du silence. Elle fait partie des femmes qui sont à l'origine de Time's Up. C'est des femmes d'affaires, c'est des femmes de médias, c'est des femmes de pouvoir. C'est les meneuses du combat d'aujourd'hui qui arrivent à mettre leur image, leur puissance financière au service de cette cause collective qui les sert aussi personnellement. En espérant sauver sa carrière, Reese Witherspoon est sur le point de réaliser l'impensable, convertir l'industrie du divertissement à la cause des femmes. Dernier fait d'art mandat, elle a convaincu Meryl Streep de jouer dans la saison 2 de Big Little Lies et vient de signer un deal historique avec Apple, 240 millions de dollars pour produire sa nouvelle série avec Jennifer Aniston. Et l'histoire de Reese Witherspoon ne fait que commencer. C'est vrai qu'on ne sait pas jusqu'où elle va aller. Je ne sais pas, peut-être un jour elle sera présidente des Etats-Unis, qui sait quoi ? qui sait pas. mourru sur son je n'ai pas se faire en masse, et la jodge,